Les amis, comment allez-vous ? Monsieur le pain de riz Bon les fions, aujourd'hui je vais te montrer comment appliquer les nouveaux produits de Shine, go ! Bon mon fion, comme tu le sais, il y a quelques temps de ça, il y a déjà quelques mois, Shine a sorti une nouvelle gamme de produits Et qui mieux que le pain de riz pour te dire comment les utiliser aux petits oignons ? Mais tu peux avoir les meilleurs produits au monde, si la préparation est mauvaise, ça ne marchera pas C'est comme dans tout, une fondation, une mécanique, etc. La préparation c'est extrêmement important Et aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer ta voiture pour ensuite bien utiliser tes produits afin qu'ils soient au top de chez Top Go Donc dans un premier temps, je vais te présenter les produits même si tu les connais déjà Donc là, on a la protection cuir sur base de nanotechnologie Donc c'est un produit qui va amener une protection contre les rayons UV, etc. Et qui va apporter aussi un effet déperlant au cas où si tu reverses quelque chose sur ton cuir Ensuite, on a la céramique pour les vitres que tu connais, je t'en ai déjà fait une présentation Mais je vais te montrer comment l'appliquer aux petits oignons Comme ça, tu auras un effet déperlant et tu n'auras pas besoin d'utiliser tes essuie-glaces à partir de 60-70 km heure Tout dépend de l'acclinaison de ton pare-brise Ici, tu connais la protection céramique en spray Je vais te montrer tout à l'heure comment l'appliquer Même si je te l'ai déjà montré Ici, on a le produit pour les textiles impermabilisant Tu peux mettre ça sur les tissus en toile Et tu peux mettre même ça sur l'alcantara Évidemment, il y a des précautions à prendre Ici, l'anti-bué, je vais te montrer comment l'appliquer Ici, la protection plastique, c'est un dressing, un rénovateur plastique À base aussi de céramique, mais aussi à base d'eau Là, nous avons la céramique pour jante Et enfin, ici, ça tu connais, c'est l'alcool isopropylique Alors, avant de démarrer, comme tu peux le voir Il y a du Padré dans le Shine C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Shine, on parle Padré Et quand on parle Padré, on parle Shine Pourquoi ? Parce que c'est une marque, sans être prétentieux, voilà Mais c'est une marque que j'ai aidée à grandir À l'époque, je testais des produits qui avaient un packaging en aluminium Et du coup, j'ai pris la tête à Shine J'ai dit, écoutez, voilà les gars Il faut absolument que ce packaging, il est incroyable Et donc, du coup, aujourd'hui, dans la gamme de Shine Tu retrouves l'influence du Padré Et c'est ton Bon, c'est parti mon fio Je vais te montrer comment appliquer ces produits Alors, encore une fois, je précise Tous les produits de Shine, dans une grande majorité Ils sont validés par le Padré C'est-à-dire qu'ils me les envoient Je valide Si je ne valide pas, on réajuste Et ensuite, ils me les renvoient J'ai les test Et si c'est validé, ils les envoient en production C'est la raison pour laquelle je ne te dirai jamais de mal de ces produits Puisqu'ils ont été validés par moi-même Donc, je ne vais pas me contredire Je vais te montrer comment préparer ta voiture Et comment appliquer ces produits un par un Bon, dans un premier temps, on va utiliser les produits pour l'intérieur Donc, on va utiliser celui-ci, le protection plastique Donc, pour l'utiliser avant ça, il faut préparer la matière Donc, en gros, comme tu sais, je t'ai déjà montré en vidéo On vient nettoyer et dégraisser sa matière en plastique Donc, pour ce faire, c'est très simple Soit tu prends une brosse, soit tu prends un pinceau Tu mets de l'APC Tu fais tes petites passes circulaires Ensuite, tu retires l'APC avec une microfibre Humidifier, ensuite une microfibre sèche Et ensuite, à ce moment-là, tu pourras mettre le produit Mais attention, attends bien que ta matière soit sèche Si par exemple, tu as mis de l'APC, tu as nettoyé Et que ta matière, ton plastique est encore humide N'applique pas le produit dessus Laisse bien sécher la matière, comme tu peux voir ici On est sec de chez sec C'est propre, c'est dégraissé, c'est sec On peut appliquer le produit Donc, pour ce faire, d'abord, on secoue un petit peu le flacant Ensuite, on se munit soit d'une microfibre Soit d'un petit tampon applicateur Tu vois, par exemple, Shines ont fait des petits tampons applicateurs Mais si tu n'en as pas, tu peux très bien prendre une microfibre Alors attention, la microfibre évite de prendre une microfibre trop épaisse Pourquoi ? Parce que plus elle aura une de cité épaisse avec un GSM élevé Plus elle va absorber du produit Ce qui fait que tu vas perdre en quantité Et tu vas perdre du produit Donc, c'est la raison pour laquelle, si tu prends une microfibre Prends une microfibre avec une faible densité Entre 400 et 500 GSM Sinon, ça va engorger du produit Donc là, comme tu peux voir ici Shines ont fait des petits tampons applicateurs Et ensuite, tu as juste appliqué le produit directement sur ton pad Et non directement sur la matière Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, en vaporisant le produit sur ton plastique Eh bien, la buse va diffuser du produit un peu partout Ce qui fait que tu auras des quelques petites gouttelettes Qui vont se poser ailleurs Et tu ne vas peut-être pas le voir Ce qui fait que du coup, comme c'est un produit qui résiste assez Eh bien, si tu ne le retires pas tout de suite Eh bien, tu risques d'avoir des surprises Tu risques d'avoir des oreilles un peu partout C'est la raison pour laquelle Il faut directement le mettre sur ton tampon applicateur Et ensuite, l'appliquer sur ton plastique Et pour ce faire, c'est très simple Tu fais en dehors du véhicule À l'extérieur du véhicule, de l'intérieur Tu vaporises directement sur ta microfibre Et ensuite, tu fais des petites passes sur ton plastique Démonstration Voilà, donc j'ai appliqué du produit sur le tampon applicateur Et là, je mets mon dressing sur les plastiques Et je vais le laisser agir pendant 4 heures Et ensuite, les 4 heures passées On aura un effet déperlant C'est-à-dire que si tu renverses du liquide ou quoi que ce soit Tu auras un effet déperlant qui est sur la surface du plastique Voilà, alors évidemment, si tu mets ce genre de produit Comme je vais te faire Bon là, j'en ai mis un petit peu sur l'aluminium Mais ce n'est pas dérangeant en soi Et par exemple, si tu commences à buter avec ton pad sur la carrosserie Par exemple, parce que si tu peux le mettre aussi à l'extérieur À ce moment-là, tu prends le microfibre Et tu retires l'excédent où tu as débordé, tout simplement Donc là, comme tu peux le voir J'ai vaporisé le produit sur la microfibre Enfin, sur le tampon applicateur Ensuite, j'ai appliqué directement sur le support Et ensuite, je vais le laisser sécher Donc, il y a deux écoles Soit tu aimes la finissante Là, on est entre le satin et l'origine Voilà Mais si vraiment tu veux quelque chose d'un peu plus origine À ce moment-là, une fois que tu as placé ton produit Tu prends le microfibre et tu enlèves le surplus Après, il ne faut pas trop exagérer Parce que tu vas enlever trop le produit Donc, tu appliques ton produit Et tout de suite, à l'instant T Tu retires légèrement avec une microfibre Pour avoir un effet un peu plus mat Là, dans l'occurrence, moi j'aime bien l'effet Ça se rapproche de l'origine On est un peu dans le satin On est vraiment aux petits oignons Donc, une fois que tu as appliqué ce produit Tu vas le laisser poser pendant 4 heures Ça veut dire que pendant 4 heures Il ne faut pas qu'il y ait de la flotte dessus Bon, à présent Les perméabilisons pour les textiles Donc, ça fonctionne sur, évidemment Les tissus, la moquette, l'alcantara Alors, l'alcantara, il faut y aller de parcimonie Évidemment, il ne faut pas trop en mettre Et ça marche aussi sur les capotes Donc, pour ce faire, c'est très simple Évidemment, avant, tu vas nettoyer tes tapis et ta moquette Donc, pour ce faire, c'est très simple Je te montre en vidéo Tu passes ton nettoyer textile ou un PC Tu fais tes passes croisées avec une brosse Ou avec ta visseuse et la brosse par-dessus Ensuite, tu essuies Et si c'est nécessaire Tu passes un injecteur extracteur Si tu as des taches Ce n'est pas nécessaire Mais si vraiment tu as des taches Passe l'injecteur extracteur Une fois que c'est fait Tu retires tout le produit avec une microfibre Et tu laisses sécher Ne jamais mettre ce produit sur une matière mouillée Il faut bien laisser sécher Là, tu vois ici C'est sec de chez sec Et d'ailleurs, pour faire sécher un textile C'est très simple Tu ouvres les fibres Tu fais comme ça Tu les ouvres Et tu verras que le séchage ira beaucoup plus vite Tout simplement Voilà Une fois que là, c'est sec À ce moment-là, tu prends ton produit Tu l'agites, d'accord Et ensuite, tu vaporises Alors, quand tu vaporises Il faut que tu vaporises quand même un petit peu en masse C'est-à-dire qu'il faut que tu voyais Que la surface est mouillée Là, dans l'occurrence Ça commence à être mouillé C'est bon Et à ce moment-là, tu laisses agir Pendant 3-4 heures Et ensuite Une fois que ça va sécher Lorsque tu vas mettre du liquide dessus On aura un effet déperle Alors, pour toutes les personnes Qui ont des passages de roue en feutrine Tu peux très bien passer ce produit Comme ça, tu vas imperméabiliser Toute ta feutrine Et ça évitera justement Que parfois, l'humidité pénètre À l'intérieur de ta feutrine Et puis des fois, ça peut faire des dégâts La corrosion, etc Donc ça, c'est vraiment un produit Que j'utilise à chaque fois Quand j'ai une prestation de dépelling Et que j'ai des passages de feutrine Systématiquement, je nettoie mes feutrines Et ensuite, je passe l'imperméabilisant Et au moins, je suis tranquille Qu'au moins, lorsqu'il pleut Eh bien, tu aurais une petite protection Contre l'humidité C'est toujours ça à prendre Ensuite, tu peux mettre ça Sur les sièges en tissu Il n'y a aucun problème Au même titre que tes tapis ou la moquette Par contre, si tu as des sièges En alcantara Tu peux l'appliquer sur l'alcantara Mais cette fois-ci, il ne faudra pas mettre Autant de produits Tu vaporises uniformément Mais tu ne gorges pas trop Ta matière de produit Sinon, l'alcantara n'aime pas ça Tu vaporises légèrement Sur toute la surface Tu laisses poser pendant 3-4 heures Et ensuite, tu auras un effet déferlant Une protection contre les rayons UV, etc À présent, les cuirs Donc, avant d'utiliser la protection pour les cuirs Tu vas d'abord nettoyer ton cuir Donc, évidemment, tu prends un nettoy en cuir Tu prends ta brosse Tu fais tes passes circulaires en passes croisées Ensuite, tu retires le produit Avec une microfibre Tu laisses sécher Et ensuite, une fois que tu as bien laissé sécher Tu vas attaquer ce produit Donc, pour ce faire, c'est très simple Tu remues, évidemment Tu prends ta microfibre Tu essuies En étonnant le produit uniformément Voilà Tu l'essuies jusqu'à quand le produit est sec Donc, l'avantage de ce produit C'est qu'il va redonner l'effet mat de ton cuir En gros, si tu veux Il va le matifier Bon, moi ici, à l'occurrence Comme tu peux le voir C'est un cuir qui est plutôt satin Mais en mettant ce produit-là Je vais légèrement le matifier Ce qui fait que du coup On aurait un petit rendu vraiment sympa Mais si tu as un cuir extrêmement mat Lui, il va justement Il va te rendre l'apparence de ton cuir mat Tout simplement À condition, évidemment De bien nettoyer De dégraisser ton cuir Et à ce moment-là Tu vas appliquer ce produit Alors, ce produit C'est sur base de nanotechnologie Ça veut dire que lui Il va protéger contre les rayons UV Mais attention Il ne nourrit pas le cuir Un produit qui nourrit le cuir On appelle ça des conditionneurs Il va venir pénétrer dans ton cuir Pour venir l'assouplir C'est très bien pour éviter Toutes les craquelures Le problème, c'est que généralement Dans la grande majorité des cas Ça a un effet assez gras Soit à l'aspect visuel Soit au toucher Même si aujourd'hui Il faut des conditionneurs mat Mais au toucher Ça reste quand même assez gras Assez glissant Donc, c'est très bien Pour éviter les craquelures Mais lui, il ne va pas te protéger De les rayons UV Alors que lui, il ne va pas te protéger Contre les craquelures Mais il va te protéger Contre les rayons UV Par exemple, si tu as un cabriolet Avec un cuir Ou tu habites dans un endroit Où il n'y a pas mal de soleil Où tu n'as pas de garage Qu'en été, ta voiture stagne Sur un parking au soleil Et qu'il n'y a pas d'ombre À ce moment-là Je te conseille fortement De passer au moins une fois Dans l'année Par une protection Sur base de céramique Pour ton cuir Pour éviter justement Que le soleil agresse ton cuir Bon, maintenant Tu ne t'assieds pas Minimum pendant deux heures Ensuite, à l'abri de la flotte Pendant quatre heures Surtout si tu as un cabriolet Donc, moi ce que je préconise C'est que quand tu as fait ton intérieur Tu laisses ta vitre ouverte Pendant au moins deux heures Le temps que tous ces produits S'évaporent et s'aèrent Si, par exemple Tu n'as pas de garage Et que tu fais ça à l'extérieur Et qu'il fait beau À ce moment-là Tu laisses ouvert ta porte Comme je suis en train de le faire Et tu laisses ça Pendant environ quinze minutes Et ça aura le temps de s'aérer Bon, maintenant On attaque des protections céramiques Pour l'extérieur Alors, attention Plusieurs choses à prendre en compte La première, la température On n'applique jamais une céramique À une température supérieure à 28 degrés Et inférieure à 5 degrés Mais généralement On ne va jamais jusqu'à 5 degrés Moi, au minimum Je vais jusqu'à 10 degrés Après, c'est un peu galère À l'essuyage Pareil, pour les températures Au-dessus de 25-27 degrés Parfois, c'est capricieux Mais, dans la base On ne va jamais au-dessus de 28 degrés Et jamais en dessous de 5 degrés Ça, c'est la première chose Deuxième chose Évidemment, si tu le fais à l'extérieur Tu le fais toujours à l'abri du soleil À l'abri du vent Et de la poussière Une chose, justement À prendre en compte Qu'on n'entend jamais dans les vidéos C'est le taux d'humidité Le taux d'humidité Est extrêmement important Lorsqu'on applique Une protection céramique Notamment la céramique en spray Parce que si ton taux d'humidité Est trop élevé Eh bien, tu vas avoir une surface humide Ce qui fait que Lorsque tu as passé ta céramique dessus Non seulement, elle va moins adhérer Elle durera moins longtemps Elle aura moins d'effet Et surtout, elle risque de te laisser Des traces d'un autre monde Ne fais jamais ça le matin Pendant la rosée Et si par exemple Tu es dans une grange Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi Qui font leur garage dans des granges Qui ne sont peut-être pas isolées À ce moment-là Ils ont un taux d'humidité assez important Dans ce cas-là Tu prends un petit appareil Ça coûte entre 15 et 20 balles Il va te donner la température Et surtout, le taux d'humidité Par exemple, aujourd'hui Il y a un truc de dingue Qui m'arrive aujourd'hui C'est la première fois que ça m'arrive Dans le garage On avait un taux d'humidité à 94% Je t'en ai fait une petite vidéo Je te demande de regarder Bon, là par exemple Tu vois À l'extérieur, c'est humide Et en tout cas, le lair est chaud Du coup, tu peux voir On a de l'humidité partout Et regarde ici Tu as des traces D'un autre moment Mais en fait, c'est tout simplement L'humidité sur la voiture Donc c'est la raison pour laquelle Je te dis que lorsque Tu passes une céramique Il faut faire très très attention Au taux d'humidité Et tu vois, aujourd'hui C'est un exemple vraiment flagrant Parce que C'est ce qui se passe aujourd'hui Là, tu le verras mieux Regarde On a de l'humidité Maintenant, tu sais tout Sur les conditions Je vais te montrer comment appliquer La céramique pour les jantes Bon, maintenant, on attaque la jambe Donc comment passer cette céramique Sur les jantes ? Évidemment, avant ça On va nettoyer sa jambe On va passer par un shampoing hard Donc un shampoing qui va retirer Toutes les cires Une fois que tu as nettoyé ta jambe Et que tu l'as rincée On va passer un décontaminant ferru Pour retirer toutes les particules de fer Que tu as sur la jambe Une fois que tu as retiré Les particules de fer Tu vas rincer ta jambe Et évidemment, on va la sécher À ce moment-là Rien ne t'empêche de passer Un petit peu d'alcool isopropylique Pour apprêter la matière Et ensuite, on appliquera directement La céramique Alors, plusieurs écoles La première Soit tu vaporises directement Je le déconseille Pourquoi ? Parce qu'encore une fois Ça reste de la céramique Et en vaporisant de la céramique Tu en diffuses un peu partout Et il y a des endroits Où tu seras susceptible Peut-être d'oublier De le retirer avec la microfibre Donc c'est la raison pour laquelle Soit tu appliques ça Sur un tampon applicateur Soit sur une microfibre À l'extérieur C'est-à-dire au dehors du véhicule Tu vaporises Et ensuite, tu appliques directement Sur la surface que tu veux traiter Bon ! Une fois que tu as passé l'alcool isopropylique N'applique pas directement La céramique dessus Parce qu'en fait, ça c'est de l'alcool Il faut lui laisser le temps de s'évaporer Donc tu attends environ Une petite 30 secondes Une minute Une fois que c'est bien assez Une fois que ça s'est bien évaporé À ce moment-là Tu peux appliquer directement la céramique Donc ! Encore une fois Moi la céramique Je l'applique directement Bon là j'en ai plusieurs J'en profite Je l'applique directement Sur un tampon applicateur Pourquoi ? Parce qu'encore une fois Ça reste de la céramique Si tu en vaporises un peu partout Comme je te l'ai dit Ça risque d'envoyer du produit Un petit peu partout Et puis tu ne vas pas l'essuyer Tu vas l'oublier Et ça va rester Rien ne t'empêche de démonter la jante Bon évidemment Moi j'ai déjà une céramique sur la jante Donc je vais en remettre quand même Pour te montrer en vidéo Pour imager Mais en gros Rien ne t'empêche C'est même mieux De retirer carrément la jante Comme ça tu peux en mettre En interne et en externe Et là pour l'exemple de la vidéo Étant donné que moi je l'ai déjà faite Je ne le fais pas Donc là c'est pareil Tu secours Ok On y va Et là Au moins Voilà Voilà Moi généralement Je fais jusqu'à 3 branches Avec ça Alors là J'ai tout laissé ouvert Mais soit tu portes un masque Soit tu aères bien Voilà Ensuite tu attends un petit peu Environ 15 secondes 15 à 30 secondes Le flashage Et on va le retirer Voilà Donc là j'ai entendu Environ 30 secondes Tout dépend de la température Evidemment Et là je retire le produit Bon après c'est un jeu d'enfant C'est tout simplement un spray Donc il faut juste bien l'essuyer Surtout si tu as des jantes Noires brillantes Donc à ce moment là Fais bien attention De bien supprimer tout le produit Sinon tu risques d'avoir des auréoles Et après tu vas un petit peu galérer A le retirer Parce que ça reste quand même De la céramique L'essuyer c'est hyper importante Ensuite le temps de sécharge Le temps que le produit sèche C'est 24 heures Entre 12 et 24 heures Cela la température La plupart du temps C'est 24 heures Ce qui veut dire Pendant 24 heures A l'abri de la flotte Faut pas qu'il y a de l'eau dessus Et ensuite le cure time C'est environ entre 3 et 7 jours Généralement celle-ci c'est 3 jours Donc pendant 3 jours Pas d'agent chimique sur ta voiture Tu ne la laves pas Ça veut dire que si tu sors ta voiture Au bout de 24 heures Et qu'il pleut C'est pas grave Ne la lave pas Pendant 3 jours Alors une fois que tu as passé La céramique sur tes jambes Pense à dévisser ta buse Ensuite tu mets un petit bouchon Pour refermer ta céramique Tu passes ta buse sur l'eau tiède Tu vaporises Vaporises Histoire que le produit dégage Pensez toujours systématiquement A nettoyer votre buse Après l'utilisation Et tout de suite par dessus Tu remets sur ta fiole Bon à présent On va passer sur la céramique Pour les vitres Donc dans un premier temps On va venir dégraisser ton pare-brise On va prendre de l'alcool isopropylique Parce que le nettoyant aux vitres A lui seul ne va pas dégraisser Donc d'abord il faut venir dégraisser Et ensuite après tu passes Un nettoyant aux vitres Je t'en ai fait d'ailleurs Une vidéo spécialement dédiée Donc pour ce faire c'est très simple Tu prends de l'alcool isopropylique Tout simplement Voilà Ensuite tu prends Ta petite microfibre dédiée Il se peut que ton pare-brise Soit contaminé Donc tu peux très bien Décontaminer ton pare-brise Je te conseille plutôt Pour le coup Un gant d'argile Tu laves ta voiture Tu laisses Tu lubrifies Avec du shampoing et autres Tu passes ton gant Ou ta barre d'argile Ensuite tu rinces T'essuies Et à ce moment là Tu passeras de l'alcool isopropylique Et après la suite Donc là je finalise Alcool isopropylique Donc là mon pare-brise Est dégraissé Et ensuite On va passer Le nettoyant aux vitres Bon à présent On va passer la céramique Sur le pare-brise Evidemment tu peux passer ça aussi Sur les vitres latérales Aucun souci Donc pour ce faire c'est très simple Sur ta microfibre Ou le petit tampon applicateur Ensuite tu fais tes passes croisées Alors n'hésite pas De mettre une quantité assez importante D'accord Donc contrairement à un célon La céramique s'applique En passes croisées Et non en circulaires Donc là tu vois J'en remets Il faut que j'en mette en masse Assez important tu vois Il faut mettre quand même Pas mal de produits Voilà Là on est aux petits oignons Ok Bon maintenant que j'ai appliqué le produit Il y a deux écoles La première Tu laisses flasher le produit Pendant 30 secondes Tu prends une microfibre Tu enlèves l'excédent de produit Ensuite tu laisses agir La pellicule pendant 12 et 15 minutes Et après tu vas retirer Avec une microfibre Ou alors tu fais comme le padré Tu appliques le produit Comme je vais le faire Tu laisses agir Entre 12 et 15 minutes Généralement c'est 15 minutes Ensuite tu auras un petit voile opaque Tu prends ta microfibre sèche Tu retires l'excédent du produit Et bah c'est terminé Alors parfois Des fois ça nécessite deux couches La plupart du temps Quand tu mets un scellant Ça nécessite deux couches Voilà Là en l'occurrence C'est une céramique C'est assez costaud Une couche ça suffira Donc là ce que je fais Je laisse agir pendant un quart d'heure Ensuite on va retirer le produit Et pareil Il y a un temps de sécharge Alors généralement On préconise 4 heures Sans contact à la flotte Et ensuite pendant 3 jours Pas d'agent chimique Ça veut dire que pendant 3 jours Encore une fois je me répète Tu ne laves pas ta voiture Bon voilà J'ai laissé poser le produit Pendant un quart d'heure Ici comme tu peux voir Ça se retire Franchement c'est un jeu d'enfant Tu vois Voilà Alors évidemment Vérifie que tu retires bien tout le produit Parce que sinon Si tu laisses trop longtemps Tu risques après de galérer Mais là en l'occurrence Un quart d'heure après En 2 secondes ça se retire Donc là ton pare-brise Est protégé aux petits oignons Entre 6 et 1 an Tout dépend évidemment De ta fréquence de lavage De ce que tu utilises comme produit Etc Etc Et ça c'est un produit qui est costaud Donc là dessus tu peux y aller Bon voilà La céramique sur le pare-brise Est posée Alors petite astuce Une fois que tu as nettoyé Et que tu as passé ta céramique Evidemment tu le fais avant Parce que j'ai oublié de te le dire Avant de passer la céramique Une fois que tu as nettoyé ton pare-brise Pense à nettoyer si tu es balai d'essuie de glace Tu le lèves Tu passes de l'alcool supropédique Tu l'essuies Et au moins tu es tranquille Parce que les balai d'essuie de glace aussi Enfin les caoutchouc se salissent Bon à présent On va passer la céramique en spray Donc évidemment Avant de passer la céramique en spray Il y a des étapes cruciales à passer La première chose Evidemment tu laves ton véhicule On va commencer par un shampoing hard Par exemple chez Shine C'est le dégraissant des paraffinants Donc tu vas laver ta voiture Avec ce shampoing Tu vas le rincer Ensuite On va faire un décontaminant ferieux Pour retirer les particules de fer Au même titre Que ce que tu as fait sur les jambes Une fois que c'est fini Tu rinces Et ensuite Si tu sens que vous toucher T'as un aspect assez rugueux Et tu sens des aspérités A ce moment là Il faudra faire une décontamination mécanique Donc du coup Tu prends une barre d'argile Médium Ou alors tu prends un gant d'argile Tu vaporises du lubrifiant Ou tu repasses du shampoing Tu décontamines le véhicule Tu le rinces Tu le sèches Et bah ça terminé Ton véhicule est prêt Ensuite Avant d'attaquer la céramique en spray On va absolument passer De l'alcool isopropylique Au même titre que sur les vitres Au même titre que sur les jambes Donc ton véhicule a été lavé Il a été décontaminé Tu l'as séché Ensuite on passe De l'alcool isopropylique On essuie On laisse le produit s'évaporer Pendant une petite minute Et ensuite On va passer directement A la céramique Bon c'est parti On va appliquer la céramique Donc comme je te l'ai dit Ne jamais vaporiser directement Sur ta voiture Pourquoi ? Parce que tu envoies des micro-gouttelettes Un petit peu partout Tu vas oublier de les essuyer Et ça va être dramatique Donc c'est la raison pour laquelle On va utiliser Soit une microfibre Soit un petit tampon applicateur Ensuite Tu remues Et toujours vaporiser En dehors du véhicule Donc Une Deux Trois Ensuite Tu fais Des passes croisées Environ entre 30 et 50 cm Voilà Au besoin T'en rajoutes Une Deux Trois On y retourne Bon maintenant Ce qu'on va faire On va laisser flasher Et pour connaître Le temps de flasher Généralement c'est entre 15 30 secondes Voir une minute Tout dépend encore une fois De la température Et du taux d'humidité Mais le meilleur moyen Pour savoir A quel moment Il faut retirer ta céramique C'est quand tu as l'effet rainbow En fait Tout simplement Un effet arc-en-ciel Donc je vais faire des vues rapprochées J'espère que tu verras à la caméra Dès que tu vois Des effets arc-en-ciel Sur toute la surface Que tu as traité C'est le moment De retirer la céramique Donc Dès que tu as l'effet arc-en-ciel Il faut tout de suite Tout de suite Retirer ta céramique Donc Dans un premier temps Tu vas le retirer Avec une première microfibre Voilà Tu la retournes Ok Donc tu vas retirer La partie que tu as traité On essuie bien Donc vérifier l'essuyage C'est le plus important Et ensuite Tu vas prendre une deuxième microfibre Et là Tu vas essuyer Beaucoup plus large Jusqu'aux extrémités Où tu ne l'as pas faite Pourquoi ? Parce qu'en fait En essuyant La première partie de céramique Tu viens Tu emportes avec toi Un peu de céramique Sur les extrémités Donc c'est la raison pour laquelle Il faut bien Donc tu vois à la base J'avais mis la céramique Ici environ 30-40 cm Et avec la deuxième microfibre Je vais beaucoup plus loin Parce qu'avec ma première microfibre J'ai étalé un petit peu de céramique Un peu partout Donc du coup Je retire partout Donc toujours se munir De deux microfibres Et au moins t'es sécure Ok Et faire qu'en ciel On retire On tourne la microfibre Voilà comme tu peux voir Je n'utilise pas de gants Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de mes gants Donc du coup Je n'en ai plus là Je te dis tout Et on s'entend de détailing Donc du coup La dernière part de gants que j'ai eue Je les ai foutues en l'air Je les ai percées C'est la raison pour laquelle Tu vois sans gants Mais la plupart du temps Il faut mettre des gants Pour se protéger Mais surtout sur la céramique Bon encore une fois Je te dis Je fais que le capot Mais voilà Ne fais pas ce que je vais te faire là Là c'est pas un bon exemple Ce que je te montre Voilà Ma deuxième microfibre Et on frotte On frotte On frotte Ok Là on est aux petits oignons Alors la céramique en spray S'applique aussi sur le vinyle Il n'y a aucun souci Même si l'accroche Ce sera moins importante On ne va pas se mentir Mais si admettons Tu as un covering Attention Uniquement avec une finition brillante Si tu as du mat Si tu as du mat Ou du satin Tu oublies Parce que ça va modifier L'apparence de ton vinyle Donc du coup Ça va venir le polir Donc surtout pas Mais là en l'occurrence Comme tu vois C'est imitation C'est un covering Imitation carbone En effet brillant A ce moment là Tu peux mettre une céramique dessus Il n'y a aucun problème Même si l'accroche Ce ne sera pas la même Mais l'effet déparlant Il sera là Et la protection sera là Il n'y a aucun souci Donc si tu as des stickers Sur ta voiture Ou un covering Sur le toit Etc Mais de finition brillante Tu peux mettre Ta céramique Aucun problème Bon et enfin L'antibuée Alors je ne vais pas te mentir Les antibuées C'est galère La plupart du temps Ça laisse un petit voile Parfois gras Enfin tout dépend du produit Et la plupart du temps C'est quand même galère Donc c'est la raison Pour laquelle il faut bien Apprêter la surface Avant d'appliquer ce produit Mais même si tu fais ça Aux petits oignons Parfois Tu as une matière grasse Parfois tu as des traces Etc Donc les antibuées Dans la plupart du temps C'est un peu capricieux Ce n'est pas uniquement Un seul modèle Dans la grande majorité Les antibuées C'est un peu Voilà Donc c'est vrai que Ça fonctionne bien Mais parfois Tu as aussi des effets secondaires Donc pour ce faire Donc tu passes Dans un premier temps Comme je te l'ai dit De l'alcool isopropylique Tu essuies Ensuite tu passes Un étoile au vitre Tu essuies Et une fois que c'est fait A ce moment là Tu as juste à appliquer le produit Donc tu remues Tout simplement Voilà Et là on y va Voilà Donc là tu laisses un peu agir Ensuite tu prends Une microfibre sèche Tu essuies Donc là J'ai étalé le produit Sur toute la surface Ensuite je laisse sécher Environ 5 minutes Ensuite je prends Une deuxième microfibre propre Je finalise Et comme ça On m'a été serein Alors il y a des techniques Qui consistent à vaporiser L'antibué Et de le laisser agir Le problème c'est qu'en faisant ça Tu auras des traces Donc là La manière que je te l'ai fait Ça va durer moins longtemps Je ne te mens pas Et au moins tu n'auras pas de traces Et tu n'auras pas d'effet gras Parce que j'ai retiré l'excédent Donc en laissant sécher le produit Pendant 5 minutes Comme je suis en train de le faire Et après en le retirant Tu auront quand même une accroche Donc ça c'est la seule manière Entre guillemets D'éviter la casse Même si ce n'est pas sûr A 100% Ok Le produit a séché Je retire l'excédent Comme ça tu es sûr De ne pas avoir de traces L'action antibuée fonctionnera toujours Mais c'est vrai Je ne vais pas te mentir En faisant ça Ça durera un peu moins longtemps Mais au moins tu ne galèreras pas Avec des traces d'un autre monde Bon voilà mon fiou On a fait le tour Des nouveaux produits de Shine Si tu as des questions Laisse dans les commentaires Ou alors tu contactes directement Shine Ils vont te répondre Alors c'est vrai que L'avantage de la céramique On se prie Ça fait gagner énormément d'argent Que la plupart du temps Lorsque tu veux faire poser une céramique Tu vas chez un détailleur Et la plupart du temps Les détailleurs Ils vont te faire un polissage Très rare Tu vois je suis en train de te dire ça Je te dis ça Alors que je suis en train d'ouvrir Mon centre de detailing Tu vois à la limite Je peux très bien te dire Je me mène mal dans le pied Non je voudrais que le detailing Soit accessible à tout le monde Et la céramique Aujourd'hui N'est plus à luxe Donc c'est l'intérêt De la céramique on se prie Donc comme tu as pu voir En ce moment C'est l'automne L'automne en a un temps dégueulasse Ce qui fait que du coup Les gens s'intéressent beaucoup moins Au detailing Et au lavage automobile Et en gros C'est une erreur Pourquoi ? Parce que c'est la période La plus importante Pour prendre soin de sa voiture Pourquoi ? Tout simplement Pour préparer l'hiver La neige Le sel Le sable Etc Donc du coup C'est maintenant Qu'il faut préparer sa voiture Pour l'hiver Et ensuite début printemps Préparer sa voiture Pour les chaleurs de l'été Donc actuellement C'est la période La plus importante Pour protéger sa voiture Même si la pluie Ne te motive pas A laver ta voiture Ça reste la période La plus importante Sur ce Pousse le bon de pince Un bon temps En brouille Et à la prochaine Ciao